Bienvenue, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle interview de Maman Active pour connaître tous ses secrets, comment elle arrive à s'organiser au quotidien, à équilibrer ses différentes facettes, ses différentes casquettes et puis aussi d'avancer dans tous ses projets. Donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Odile Laude. Merci Odile d'être avec moi. Merci Stéphanie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager sur ces sujets-là en particulier. Oui, exactement, c'est vraiment le but de ces interviews. Donc rapidement pour me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Genevois, je suis coach de vie et j'accompagne les mamans débordées, les mamans qui travaillent et qui se sentent justement dépassées par la conciliation vie pro et vie perso qui enchaînent deux journées, la journée professionnelle, la journée personnelle et qui n'ont plus de temps pour elles, qui n'arrivent plus à se ressourcer et qui tendent malheureusement petit à petit vers l'épuisant. Et donc au travers de ces interviews, j'ai envie de vous montrer, vous qui nous écoutez ou peut-être que vous avez, soit vous êtes concerné directement, peut-être vous avez dans votre entourage une amie, une soeur, une fille peut-être ou même votre compagne que vous sentez qui n'est pas bien en ce moment, qui est tendue, qui est stressée, qui a du mal justement à tout gérer. Donc partagez cette vidéo, je vous invite, cliquez sur le bouton partager, partagez à votre réseau parce que peut-être vous allez aider justement une personne de votre entourage aujourd'hui. Et puis dites-nous aussi dans le chat tout simplement si ça fonctionne bien, si vous nous entendez, vous nous recevez bien. Et puis voilà, sans plus m'étendre, je vais donner la parole à Odile parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, Odile, c'est que tu puisses nous parler de toi donc là où tu en es aujourd'hui et puis on repartira un peu dans le temps pour voir dans ton parcours de vie, ton parcours de femme et puis ensuite de femme qui est devenue maman, qui était une professionnelle aussi. Qu'est-ce que tu as traversé comme joie et puis comme défi justement dans cette conciliation vie pro et vie perso ? Donc merci Odile d'être là et puis nous t'écoutons. Merci Stéphanie. C'est vrai que je me suis beaucoup allégée au niveau contrainte. En fait, on va dire qu'actuellement, ma vie, elle est vraiment équilibrée maintenant entre mon besoin de me réaliser au niveau professionnel et de pouvoir m'investir, comme je l'entends, au niveau professionnel dans des projets qui me passionnent et en même temps, j'arrive à profiter aussi des moments en famille à pouvoir profiter avec mes enfants et vraiment à trouver, à avoir cet équilibre maintenant à ne plus être frustrée aussi, surtout de ne pas avoir assez de temps et je ne suis plus la femme qui courait partout pour réussir à tout faire. Et la femme qui était frustrée de ne pas y arriver et que ce ne soit pas parfait et puis qu'au final, on n'arrive pas à profiter, que je n'arrive pas à profiter de ma famille ou de mes enfants, des activités qu'ils faisaient. Et voilà, on va dire que je suis… J'ai vraiment modelé, en fait, j'ai réussi à modeler ma vie en fonction de moi, de mes propres valeurs et de mes attentes. Voilà, en ce moment, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, tu as deux enfants et puis aujourd'hui, ton activité professionnelle ? Alors, j'ai deux enfants qui ont 14 ans et 18 ans. C'est vrai qu'ils sont grands, mais bon, ils ont encore besoin de beaucoup de leurs mamans et de leurs parents. Moi, je suis mariée et je vis avec le papa de mes enfants depuis que j'ai… On s'est connus à 16 ans. Donc voilà, j'en ai 48 aujourd'hui. Donc, on a traversé beaucoup de choses tous les deux. Et aujourd'hui, je suis indépendante, je suis entrepreneur. Et moi, je suis accompagnante et formatrice en épanouissement personnel. J'accompagne des femmes plus particulièrement qui ont vécu des accidents de santé ou des événements traumatiques. Donc, je les aide dans la phase de reconstruction ou même pendant des traitements lourds ou des pathologies un petit peu particulières. Je les aide vraiment à traverser cette période pour les aider justement à être heureuses malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer en termes de santé. Et puis, on va comprendre justement quand tu vas nous expliquer ton parcours, pourquoi tu proposes ces services-là aujourd'hui. Pourquoi tu es bien placée pour en parler. On remonte dans le temps du coup au départ. Donc, ton mari que tu as rencontré jeune. Donc, ensuite, au niveau professionnel, comment... Au niveau professionnel, j'ai arrêté mes études assez rapidement, enfin deux ans après le bac, parce que j'avais envie de concret. Donc, je suis partie dans la vie active très rapidement. Et puis, on était dans le commerce avec mon mari. Donc, on a travaillé pendant plus de dix ans, tous les deux, avec un commerce. On travaillait tout le temps. On avait des contrats de mandataires. Donc, on était à deux dans le magasin. Et c'était des surcursales de papier peint dans la décoration d'intérieur. Et on travaillait tout le temps. On n'avait pas de vacances. Pour avoir des vacances, il fallait qu'on se fasse remplacer. Donc, si on prenait au début, les premières années, on n'a pas pris de vacances. Puis après, on prenait deux semaines de vacances. On a beaucoup déménagé aussi. On a dû faire cinq déménagements en trois ans. On a voyagé un petit peu partout en France. Et puis, voilà, j'ai eu ma première... Ma fille a 28 ans. Et c'est là, avec sa naissance, que tout ça, il y avait des choses qui étaient plus logiques pour moi. Parce qu'autant, on avait profité à deux en couple de bouger et d'avoir de beaucoup travaillé. Ça ne nous dérangeait pas. Mais par contre, pour nos enfants, on voulait vraiment avoir le temps de s'occuper d'eux et de partager leur vie. On n'avait pas, nous, on n'avait pas envie d'avoir des enfants pour les mettre à la garderie ou en nourrice et de les voir juste entre 20 heures le soir, juste leur donner à manger, les mettre coucher, tu vois. Et puis, les lever en catastrophe le matin à 7 heures parce qu'il fallait se dépêcher pour aller travailler. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé quand même les premières années. D'accord. Parce que voilà, moi, je ne me voyais pas arrêter de travailler parce que c'était important pour moi d'avoir aussi une vie sociale. J'ai très mal vécu la période, les premiers mois où j'étais vraiment toute seule à la maison avec mon enfant. Voilà, je trouvais... Ce n'est pas facile pour une femme, je trouve, active. Du coup, en plus, on avait déménagé, on était loin de la famille. C'est une période délicate parce qu'on est un peu en marge de la société, on n'a plus vraiment de place. On aimerait bien faire les deux, à la fois avoir notre rôle de maman avec une certaine présence et en même temps se sentir utile à la société. Et ça, déjà, c'est une période un peu facile vraiment pour moi. Et à ce moment-là, vous aviez toujours le commerce ? Oui, 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 toujours. D'accord. Oui, toujours. Donc, c'est là où j'ai commencé à chercher autre chose au niveau professionnel parce que, voilà, je voyais aussi l'exemple de personnes autour de moi qui avaient travaillé toute leur vie, qui n'avaient pas vu grandir leurs enfants. Et puis, qui arrivaient... Tu sais, à l'adolescence, on se dit, mince, j'ai raté... J'ai raté beaucoup de choses, quand même. Et voilà. Donc, c'est là où j'ai commencé ma quête de trouver une activité professionnelle qui me permettait à la fois d'être là pour mes enfants, de profiter et en même temps de me réaliser parce que moi, j'ai toujours eu plein de projets, plein d'idées. Tu ne voulais pas avoir de regrets par rapport à cette période, mais en même temps, être complètement maman au foyer, ce n'est pas quelque chose qui te correspondait. Non, c'est ça. J'avais besoin de concrétiser aussi toutes les idées que j'avais dans la tête. Je suis quelqu'un qu'on appelle multipotentiel. Ça, j'ai découvert très récemment. Mais voilà. Je suis quelqu'un d'assez créatif qui a besoin de contact aussi humain, de créer, de contribuer. Et donc ça, j'avais ce besoin-là. Et en même temps, j'avais aussi ce besoin de partager la vie de mes enfants et pas forcément que ce soit juste des contacts pour très rapides où on était tout le temps pressé. Donc ça, ça a duré quand même une bonne dizaine d'années, cette recherche-là, où j'ai navigué de petit boulot en petit boulot, il faut le dire. De toute façon, ce n'est pas évident de faire des carrières quand on est jeune. Souvent, les patrons, ils vous demandent de « est-ce que vous allez faire un deuxième enfant ? » même si on n'est pas censé vous le demander. Ça a été confronté à ça. Dans la réalité, c'est encore une question qui est posée. Oui, et même si ce n'est pas vraiment posé directement, c'est sous-entendu. et dans les embauches, il faut presque dire « non, c'est bon si vous m'embauchez. » Pendant deux, trois ans, il n'y a rien de prévu au niveau personnel. Tu sentais cette pression sur toi en tant que femme de t'engager à ne pas avoir d'enfants dans les deux, trois ans pour qu'ils optimisent leur recrutement. Exactement, c'est ça. J'ai vécu tout ça, oui. Il y a quand même une pression. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes, mais la réalité, c'est encore ça. Quand on a la trentaine, entre 30 et 40 ans, 20 à 40, les employeurs, il y a toujours un peu cette réticence. Ça évolue doucement, mais quand même, on est encore confronté à ça. Et dans les postes de haut niveau, les postes de responsable, c'est encore plus présent. Et il faut presque aussi, je trouve, être encore plus… Au niveau des entretiens, on doit justifier encore plus du fait qu'on peut être disponible au niveau horaire, au niveau tranche horaire et sur une journée, que vraiment, on est capable de prendre des postes à responsabilité, des postes de manager. et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent témoigner de ça et que quelque part, quand on veut faire des carrières, en tant que femme, on est un petit peu obligé de mettre de côté un peu sa vie de famille. Parce que dire, ben non, téléphoner le matin et dire, ben non, mon enfant est malade, je reste avec lui. Sur certains postes, c'est un peu délicat quand même. ça passe une fois, deux fois et après, voilà. C'est ça. Les horaires aussi à rallonge, quoi, avec des journées de travail qui se finissent tard. Il y a encore une culture du présentéisme. Moi, je trouve qu'il y a un de mes postes où c'était ça, en fait, même si on avait fini, parce que quand on est très efficace et qu'on a des méthodes de productivité, ben voilà, on peut réaliser un travail en quatre heures que d'autres vont faire en huit, il peut très bien arriver qu'à 16-17 heures, on ait terminé l'émission du jour. Exactement. Et on va rester jusqu'à 18-19 heures parce que c'est ce qui se fait dans l'entreprise, c'est bien vu et de partir avant, c'est comme si on tirait au flanc ou quelque chose comme ça, quoi. C'est plutôt du présentéisme aussi, alors même que les missions sont accomplies, qui est dommage parce que c'est contre-productif, en fait, à l'entend. Exactement, ouais. Et l'autre chose qui tiraillait beaucoup aussi quand mes enfants étaient petits, c'était le fait de devoir coller à une éducation ou les choses que la société attendent aussi de nous en tant que parents. Ça commence quand les enfants rentrent à l'école ou, puis par rapport à moi, l'éducation que j'avais reçue, ça laisse pas beaucoup de latitude, je trouve. C'est même dans la vie du quotidien, c'est des obligations, c'est par exemple un enfant, même petit, il faut qu'il reste à table, tu vois, on met pas ses coudes à table, il faut manger avec une fourchette, il faut manger à des horaires précis, automatiquement, parce qu'on a des horaires aussi derrière à respecter, c'est lever son enfant et précipitamment, même s'il est fatigué, mais voilà, on l'habille vite fait, il faut toujours faire attention qu'ils soient impeccables. Combien de fois j'ai eu le matin, c'était la course parce que, ben les enfants, ben voilà, ce sont des enfants, donc combien de leggings troués, de pantalons troués et puis c'est la course le matin, il n'y a plus rien de prêt parce que, ben ouais, elle est rentrée la veille avec son truc troué et puis tu n'as pas le temps et puis il faut faire les magasins et tout, enfin, c'est toutes ces petites contraintes-là, je trouve, qui alourdissent encore plus nos journées et au bout d'un moment, moi en plus, au niveau, la manière dont j'avais envie d'accompagner mes enfants puisque je ne parle même pas d'éducation, pour moi, c'est la manière dont j'avais envie d'accompagner mes enfants et de vivre avec eux, ben toutes ces petites contraintes-là, je les trouvais à force, c'était, ça me tiraillait quoi, je me disais, mais en fait, on passe notre temps à être tout le temps sur le dos de nos enfants, après, c'est les devoirs, donc on rentre de l'école, déjà, on a fait notre journée, moi en plus, comme je travaillais dans le commerce, ben je rentrais, il était quand même minimum 19h30, plutôt 8h moins le quart, donc faire un manger, c'est là qu'on précipite encore nos enfants, est-ce que tu as fait tes devoirs, allez, on sort les cahiers, alors qu'on a juste envie de juste passer du temps, tranquille, relâche, parce que le lendemain, il faut recommencer, et tout ça, en fait, toutes ces années, les premières années comme ça, de mes enfants, franchement, ça a beaucoup tiraillé, plus trouver un travail en même temps, qui puisse correspondre avec les horaires, c'est, voilà, c'était ça, les premières années, oui. D'accord, donc les premières années, en fait, tu essayais de suivre ces conventions, tu étais là-dedans, tu n'avais pas pris du recul par rapport à ça, d'accord, ce que je veux dire, un peu disclaimer que je fais à chaque fois, là, ce dont on parle et parle au deal, c'est sa propre expérience, ses propres réflexions, si vous êtes dans une situation actuelle, voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, vous qui nous écoutez, voilà, donc ce qu'on partage, c'est vraiment des expériences de vie et en fonction des envies, de la personnalité, tout ça, d'Odile, elle vous partage, elle, comment elle a progressé, ce n'est pas du tout un jugement par rapport à là où vous en êtes, que vous devriez faire comme Odile, ce qu'on vous offre, c'est des possibilités, on vous ouvre des possibilités, des idées, à vous de voir ce qui vous correspond dedans, donc j'aime bien le préciser à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est important. Donc, au début de la première année, c'est ça, tu essayes donc de trouver un emploi qui puisse te permettre donc de concilier, justement, d'avoir du temps pour tes enfants en dehors des horaires de commerce, justement, et puis de les accompagner. Malgré tout, ces années-là, elles restent encore tendues avec des choses qui ne te correspondent pas forcément, si tu te sens tiraillée, mais tu ne trouves pas encore le bon système. Non, c'est ça. Et puis, j'ai des enfants, alors avec ma fille, avec mon aîné, ça s'est relativement passé, elle s'est adaptée très vite à l'école, mais j'ai des enfants qui sont au potentiel intellectuel et la caractéristique, une des caractéristiques aussi des enfants à haut potentiel, c'est qu'ils sont très sensibles, il y a une hypersensibilité qui n'est pas évident à gérer, même si ça ne gère pas. Et tout ça, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert le haut potentiel intellectuel avec mon fils qui est arrivé en deuxième et qui, pour lui, l'école, ça a été… Dès sa rentrée à l'école, il ne l'a pas compris. Et d'un enfant qui était très ouvert, très joyeux, qui allait vers les autres en plus, il parlait très facilement. C'est un enfant qui est devenu en colère, qui était agressif à l'école, qui tapait, qui… Donc, et on n'a pas compris pourquoi. Et c'est… Il a fallu attendre presque deux ans, parce que c'est… Oui, c'est vers cinq ans et demi que le diagnostic de haut potentiel a été posé. Alors, ça fait comme si c'était une maladie, mais du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est aussi lui, de par sa particularité, qui m'a amenée à reconsidérer, moi, ce que je pensais en termes d'éducation des enfants, d'accompagnement d'enfants, et que je me suis mis à lire beaucoup, justement, pour trouver des solutions, parce que c'était infernal, quoi. Et son mal-être à l'école, moi, on n'arrivait pas à trouver de solution. Et ça retentissait au fil des années sur tout l'équilibre familial. Et voilà. Et c'est une hypersensibilité. Alors, c'était une hypersensibilité pour s'habiller. c'est ne pas avoir de couture qui gratte, c'est la paire de chaussettes qui gratte au bout, c'est avoir des trucs qui ne gênent pas. Après, on s'est aperçu aussi qu'il était sensible aux odeurs, il sentait les odeurs très fort, donc ça, ça le gênait. tout ça, on s'en est aperçu au cours des petites premières années. Mais on a essayé toujours de faire avec. Donc, c'était les rendez-vous à l'école, c'était expliquer, c'était, voilà, essayer de concilier les attentes de tout le monde, du monde des adultes, de ce que moi, j'avais à cœur aussi de ne pas, de garder cette, comment dire, cette lumière dans mes enfants parce que je trouve que c'est magnifique des enfants qui sont ouverts au monde, qui s'interrogent, qui sont curieux et tout. Et donc, je voulais garder aussi ça chez eux, cette créativité, cette part-là, je ne voulais pas que ça s'éteigne. Donc, voilà, on va dire que les petites premières années, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde et jusqu'au jour où j'en ai eu marre et je me suis dit j'ai perdu ma manière. Et toi, au milieu de tout ça ? Au milieu de tout ça, ce qui se passe, c'est qu'on devient hyper contrôlant sur tout. Ça devient une vie quotidienne qui est réglée au millimètre. Ça devient une vie où on court toujours et on ne profite de rien. Ouais, où on se mêle de tout, où il faut que tout soit parfait, il ne faut rien qui dépasse. Donc, c'est lourd comme vie. C'est très lourd. Et petit à petit, nous aussi, on s'éteint en tant qu'adulte dans cette routine, dans ce truc qui n'a pas de sens pour nous. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Et puis, même au niveau du couple, je veux dire, c'est toute cette vie-là un peu lourde. Et au bout d'un moment, ouais, j'en ai eu marre. Et alors, je m'étais mise entre-temps aussi en entrepreneur. J'avais créé ma boîte de décoration d'intérieur. J'avais repris des études pour pouvoir concilier les deux. Sauf que je m'étais perdue aussi là-dedans parce que je travaillais de plus en plus et mon mari avait toujours le commerce. Donc, au final, je suis arrivée fin 2017 complètement épuisée parce que je cumulais plusieurs activités pour m'en sortir. Et voilà, je ne voyais pas plus mes enfants pour autant. Mais j'avais toujours gardé ce lien avec eux et voilà, on était bien ensemble et moi, j'étais épuisée. J'étais lessivée. Voilà, donc fin 2017, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mon activité d'indépendante. J'ai repris un job à mi-temps. On a regardé avec mon mari et puis tout compte fait, le mi-temps, ça correspondait très bien. Ça me permettait aussi de pouvoir retrouver une vie à la maison, de pouvoir avoir le plaisir de cuisiner, de faire des choses par moi-même au lieu de passer tout le budget alimentaire dans des trucs qui vont vite à faire parce que tu n'as pas le temps, tu vois. Là, je pouvais prendre le temps d'aller choisir mes fruits, mes légumes, de faire des trucs maison, de consommer aussi plus en adéquation avec mes valeurs, par exemple, je me suis mise à réduire mes déchets parce que pour moi, c'était important aussi d'arrêter d'avoir tous ces emballages plastiques. Donc, je me suis mise à fabriquer ma lessive. J'ai consommé en vrac petit à petit. j'ai adapté tout mon quotidien par rapport à mes valeurs profondes et j'ai pris une grande décision aussi, c'est que j'ai déscolarisé mon fils parce que je supportais plus la pression et que lui, de toute façon, il était en train de plonger complètement. Il me parlait à 12 ans, il me parlait de suicide, il me parlait qu'il voulait mourir, qu'il ne comprenait pas la réaction à l'école, la violence, il y avait toujours ce sentiment de colère, d'injustice. Donc, je ne savais pas où je m'en allais avec cette décision-là, mais j'avais fait le maximum pour essayer que ça aille. Ça ne marchait pas. Donc, je l'ai enlevé de l'école. Je n'avais pas, quand j'ai pris cette décision-là, franchement, je ne connaissais pas l'instruction en famille. Je n'avais pas d'exemple autour de moi, dans mes amis, ni dans ma famille. C'était vraiment… Mais bon, c'était ça où je perdais mon fils. Et puis, je savais aussi qu'au niveau du haut potentiel, l'adolescence est vraiment un passage très critique et sur des enfants comme ça qui sont complètement en perte d'eux. Je me disais si je continue comme ça à l'adolescence, je vais le perdre définitivement. j'ai choisi mes enfants avant le système scolaire et la société et je me suis dit que ce n'est pas grave, je vais trouver des solutions. Oui, tu sentais que de toute façon, il était déjà en extrême souffrance avant même d'entrer dans l'adolescence et que c'était important d'être là pour lui, de proposer une sortie de secours qui ne soit pas dramatique. C'est ça, exactement. Il était en quatrième, il avait un an d'avance, en plus, il est de la fin de l'année donc il avait 12 ans et voilà. Donc, cette décision-là a été prise et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Vraiment. Oui. Parce que ça lui a permis vraiment de se reconstruire. Alors, les premiers mois, ça n'a pas été évident parce qu'il était en grande souffrance, il avait même perdu confiance en nous, il avait perdu confiance en tous les adultes de toute façon et mais notre vie au quotidien était tellement, c'était que des cris tout le temps à la maison, c'était tout le temps, enfin, c'était devenu intolérable et puis même pour mon aîné, ma grande-fille, enfin, je veux dire, elle a le compensé autrement, enfin, c'était plus possible de vivre comme ça. Donc, ouais, j'ai choisi ma famille avant le reste, avant tout ce qu'on a pu me dire parce qu'évidemment, on m'a dit même ma famille, ma famille était sûre, il va être coupé de la société, il va plus voir des enfants de son âge, on va se retrouver isolés, enfin, tout ce qu'on peut dire en fait. Les jugements qui ne sont pas biaisants ? Ouais, c'est ça. Il a besoin de voir d'autres enfants quand même et puis comment, qu'est-ce qu'il va apprendre ? Tu vois ? Et qu'est-ce qu'il va faire plus tard ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Il ne peut pas ne pas aller à l'école ? Enfin, voilà, tout ça quoi. Donc, on retrouve un peu la pression de la société dont tu parlais quand ils étaient tout jeunes, à nouveau, une façon de faire qui est normée où on met tous les enfants dans les cases sans tenir compte finalement de leur spécificité, de leurs besoins propres ? Oui. Oui, et puis avant de prendre cette décision, j'avais vu quasi tout le monde, oui, j'avais vu tout le monde, tous les accompagnants qu'on peut trouver dans un collège, de la psychologue scolaire, à la conseillère d'orientation, à l'assistante sociale. j'avais été voir aussi plusieurs proviseurs pour essayer de voir si dans un autre collège, il n'y avait pas d'autres solutions. J'avais été voir dans le privé, j'avais appelé aussi au niveau de l'académie pour trouver éventuellement un collège ailleurs, en dehors de ma ville. j'avais tapé à toutes les portes. Alors, le truc, c'est que tout le monde comprenait la situation, comprenait cette particularité et en même temps, on ne trouvait pas de solution au jour le jour. Il y avait des solutions qui n'étaient pas prises. Donc, voilà, cette décision a été prise, mais ça a été aussi une des décisions qui a fait que j'ai réussi à mettre en place la vie qui me correspond maintenant et que cet équilibre-là s'est fait au sein de notre famille et que tout le monde a réussi à prendre sa place aussi. Parce qu'une famille, c'est ça aussi, bien sûr, pour moi, c'est une entité. Il y a les parents, les enfants, on forme comme une entité. Mais dans cette entité-là, il y a des individualités et c'est important aussi que chaque personne, chaque individualité puisse s'exprimer et on n'a pas tous la même manière de penser, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'aura pas tous la même manière de vivre sa vie. Et je pense que c'est, pour moi, en tout cas, c'est important. Et mes enfants, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes comportements que moi. Ils n'auront pas la même façon de vivre leur vie d'adulte que moi. Et ça, c'est à respecter aussi. Pour moi, c'est important qu'ils puissent aussi s'exprimer au sein de la famille et montrer leurs différences et vivre aussi ces différences-là au sein de la famille. Donc, au quotidien, ça se traduit sur… J'ai lâché prise sur les repas aussi. parce que mon fils, je me suis battue pendant des années parce qu'à neuf mois, mon fils, il a arrêté de manger complètement. Il mangeait normalement et on avait commencé à diversifier et tout se passait bien. Et du jour au lendemain, il n'a plus voulu manger rien. Rien du tout. Il hurlait quand on le mettait dans sa chaise haute. Il hurlait tous les repas. Il mangeait plus que du pain et des yaourts. C'est tout ce qu'il voulait manger et de la purée de carottes. Il ne mangeait que ça. On a passé au moins deux ans à tout essayer. On l'a privé de manger parce qu'on me disait « Tu vas voir, si tu ne lui donnes pas à manger, il va avoir faim, il mangera tout ce que tu vas lui donner. » Oui. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et on a tout essayé et jusqu'au jour où j'ai lâché prise sur les repas et j'ai accepté que mes enfants ils investissent ma cuisine même si, évidemment, ils ont leur manière de faire. La cuisine n'est peut-être pas toujours rangée comme je veux. Oui, ils en mettent un peu partout. Mais, voilà, je leur ai appris à cuisiner, à servir d'un couteau, à ne pas avoir peur qu'ils se coupent, à ne pas avoir peur qu'ils se brûlent et accepter qu'on ne mange pas tous la même chose. que les repas, ben oui, on mange un truc, mon fils, il mange autre chose, ma fille, elle mange autre chose et ce n'est pas grave. Et on mange quand on a faim. Je donne l'exemple des repas, mais c'est vrai que c'est vraiment ça, lâcher le contrôle sur les choses aussi. C'est lâcher aussi les horaires. C'est peut-être qu'on n'a pas tous faim en même temps. Peut-être que, du coup, il y en a qui vont manger à 14 heures, il y en a qui vont manger à midi parce qu'il faut qu'ils repartent travailler et ça se passe très bien comme ça. Et du coup, à la maison, en ce moment, maintenant, depuis plusieurs années, on a vraiment une organisation libre. Mais maintenant, j'ai des enfants aussi qui sont autonomes. Ils sont capables de se préparer à manger tout seuls et ils adorent ça et ils aiment ça. Et ils ont expérimenté leur propre alimentation. Ma fille adore cuisiner tout ce qui est recettes japonaises. Elle nous fait découvrir plein de saveurs, plein de trucs. Mon fils, il mange. Alors, bien sûr, il ne mange peut-être pas équilibré comme moi je l'entends, mais il mange. Il n'est jamais malade. Donc, bon, c'est tout quoi. On lâche prise. C'est ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Si on reste sur cet exemple des repas, c'est vrai que on pourrait se dire tout de suite voilà, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse trois services, les repas n'en finissent pas, du coup, ça sera toujours en bazar. Oui, si tu continues de considérer que tu dois faire toute seule, tout pour les autres. Il y a des choses effectivement qu'on peut préparer puis mettre à disposition aussi. Par exemple, en batch cooking, on peut préparer, dire, je râpe des carottes, j'en râpe un kilo, je mets dans une boîte et puis ça dure plusieurs jours et celui qui a envie de manger ses carottes râpées, après, il peut se servir librement à midi, à 14 heures ou à 18 heures ou si il a faim avant, il peut se faire une petite entrée puis après, il attend le plat chaud avec les autres. On n'est pas en train de dire là aux femmes ou aux parents qu'il faut être disponible tout le temps en cuisine pour mettre ça en place. Comme tu dis, ils deviennent autonomes, ils peuvent se préparer des choses simples, on peut leur mettre à disposition des choses simples aussi qui sont déjà épluchées ou précuites ou etc. pour lâcher. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet tellement cristallisant aussi dans les familles où on a l'impression que si on ne surveille pas, ils ne vont pas manger alors qu'en fait, un enfant, même tout petit, c'est de ce dont il a besoin naturellement et on a quand même, sauf pathologie grave, très peu de bébés ou d'enfants qui se laissent mourir de faim, ça n'arrive pas. Il y a quand même un instant de survie à un moment donné et donc de laisser libre. Mais bon, c'est un cheminement. Je voulais revenir sur quelque chose de très important je trouve que tu as partagé. On parle effectivement d'équilibre et souvent, moi, dans les mamans que j'accompagne, je vois qu'elles s'oublient derrière le reste de la famille et donc je les accompagne aussi pour se remettre un peu au centre. Et comme tu le dis bien, en fait, la famille, c'est une ongresse entité constituée de plusieurs individualités et qu'effectivement, chaque individualité a son importance et sa place. Donc, autant effectivement la maman que le père et que aussi chacun des enfants et même s'ils sont mineurs, même s'ils sont jeunes, ce n'est pas forcément à l'adulte de tout décider non plus pour eux et ils ont leur propre choix à faire aussi. on les accompagne bien sûr en tant que parents mais pour créer après, cette belle entité que forme la famille, c'est toujours challengeant et puis on a beaucoup à s'apprendre les uns des autres, je trouve. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'un des secrets, c'est vraiment le lâcher prise sur la perfection des choses, le fait que ça doit être parfait, que tu vois, si on reprend l'exemple des repas, c'est que tout soit parfait, qu'on mette la table, qu'on soit bien assis sur sa chaise, qu'il y a des moments, on peut faire relâche aussi, on peut aussi choisir de s'installer au salon sur la petite table, on peut ne pas mettre de couvert et manger avec ses mains. Alors nous, on est une famille où justement, ça part dans tous les sens et alors c'est vrai que les repas, c'est un peu rock'n'roll parce que quand on est à quatre, c'est celui qui va raconter, en plus il y a toujours plein de questions, c'est là où on parle de, on peut parler de n'importe quel sujet, de, tiens, je ne sais pas, ça se passe comment, enfin, sous des sujets, on peut sauter du coq à l'âne, enfin, alors c'est vrai que, bon, ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas évident non plus du coup quand on reçoit aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude que ça parte dans tous les sens comme ça, mais bon, après tout, après on s'aperçoit aussi que de toute façon, moi, je m'aperçois que l'univers dans lequel j'évoluais quelque part avant, ce n'était pas des personnes qui me correspondaient, ce n'était pas un univers déjà où de toute façon, j'arrivais à trouver ma place, je me sentais toujours en décalage, je me sentais jugée aussi et là, maintenant, les personnes, les amitiés que je fais, ce sont des personnes qui sont comme moi parce que je me montre aussi telle que je suis et donc du coup, c'est plus facile aussi. notre manière de vivre, elle trouve écho dans les personnes avec qui on devient amie, donc ce n'est plus un problème du tout. Oui, parce que finalement, quand on veut répondre ou quand on veut contrôler, répondre aux injonctions de l'extérieur, on joue un rôle, on se met à jouer un rôle et donc on donne à paraître à l'extérieur ce qu'on n'est pas mais du coup, on va attirer des personnes qui aiment ce rôle et qui ne vont pas forcément nous apprécier nous vraiment tel qu'on est à l'intérieur et qu'on cache de plus en plus et c'est souvent d'ailleurs effectivement quand on commence à s'autoriser à vivre comme on le souhaite vraiment, à se libérer un peu de ce carcan de l'image qu'on donne ou de la perfection qu'il y a des amitiés ou des relations qui vont s'éloigner en fait et dépend qu'on ne comprend pas pourquoi et en fait c'est un peu le cycle naturel c'est-à-dire que ces personnes-là étaient là à un moment donné où on donnait à voir autre chose exactement c'est ça donc voilà plus on s'écoute et plus on ose montrer qui on est vraiment effectivement il faut accepter de laisser partir des relations que ce soit professionnelles ou amicales et c'est aussi pour en accueillir des plus belles donc voilà il peut y avoir peut-être des passages de solitude où on se dit maman je suis encore plus seule qu'avant parce que il faut le temps que ça s'équilibre ça se mette en place tout ça aussi donc du coup quand tu as déscolarisé ton fils toi tu étais encore dans ces petits boulots qui changeaient ou tu en étais dans ton projet à l'enjeuner tel que tu le mènes aujourd'hui alors j'avais découvert quelques temps avant les métiers du web et le fait que l'on pouvait transmettre de l'information et créer des formations sur le web pour inspirer les gens et donc j'avais créé comme j'étais en plein dedans le potentiel intellectuel pour les enfants j'avais créé un blog pour aider les familles justement à accompagner ces enfants-là dans leur épanouissement et donc cette décision-là s'est prise à ce moment-là donc moi je développais mon blog et en fait il s'est passé beaucoup de choses cette année-là parce que mon mari a été licencié économique sa boîte a fermé a mis la clé sous la porte donc il s'est retrouvé au chômage après plus de 20 ans d'ancienneté dans sa boîte et moi on m'a diagnostiqué un cancer du sein quelques mois après donc voilà donc ça a stoppé évidemment moi ce que je développais professionnellement parce que là c'était plutôt ma santé qui était en jeu et c'était là-dessus que évidemment je me suis concentrée quoi dire de cette période t'es obligée t'es obligée de rien si tu veux juste peut-être après ce que t'en as tiré peut-être juste alors en fait ce qui s'est passé c'est que ça a renforcé encore plus les liens parce que moi dans la famille dans la famille oui c'est ça et avec mes enfants et il y a une chose que t'as dit tout à l'heure aussi c'est que souvent les femmes ont tendance à s'oublier pour leur famille pour leurs enfants et moi c'était important aussi pour moi de montrer l'exemple à mes enfants parce qu'on a beau leur dire tout ce qu'on veut on peut leur dire mais il n'y a rien de mieux que montrer l'exemple et moi je voulais montrer l'exemple à mes enfants qu'on pouvait vraiment il n'y avait pas de limite dans la vie et que si on avait envie de réaliser quelque chose on pouvait très bien réaliser nos rêves et se réaliser soi-même pour moi c'était important de leur montrer ça donc c'est ce que j'essayais de leur montrer au niveau professionnel que oui on pouvait avoir des idées les réaliser et être épanoui et le cancer c'est ce qui m'a permis de leur montrer encore plus fort parce que je leur ai montré que moi j'ai pris la décision pendant cette période là de que je serais heureuse malgré tout ce qui pourrait arriver parce que j'ai fait 5 mois de chimiothérapie j'ai voilà après il y a eu l'opération enfin tout le protocole le rayon qu'on peut suivre quand on a ce genre de de diagnostic et moi j'ai décidé de pas je voulais pas vivre dans la peur c'était pas possible puisque ça j'ai eu 15 jours comme ça de peur terreur quoi parce qu'on sait pas ce qui nous attend on sait pas si c'est généralisé on sait pas si on va réussir à passer à travers les traitements si physiquement on va tenir le coup enfin voilà et je me suis dit c'est pas possible je peux pas vivre dans la peur comme ça là et je me suis dit c'est tout ce qui me reste à vivre moi je veux vivre comme il faut et je veux être heureuse et je veux profiter de mes enfants et continuer à partager avec eux donc voilà on s'est on s'est mis en action comme ça et en fait ils m'ont vu m'ouvrir encore plus et m'épanouir encore plus parce que là pendant cette période là j'en ai plus rien eu à faire de ce qu'on aurait pu dire de moi ce que j'avais encore je me fichais bien de ce que voilà ce qu'on pouvait dire de comment on pouvait me juger j'ai vraiment tout envoyé promener et j'ai fait comme je l'entendais moi j'ai pris aussi la décision du coup parce que j'ai perdu mes cheveux de d'être tête nue parce que je voulais pas porter de perruque ni rien et tout tout ça en fait ça m'a permis de me montrer moi et d'être rayonnante et d'ailleurs mes enfants ils me faisaient rire parce que ils reprenaient de temps en temps ils fouillaient dans mon téléphone puis ils voyaient toutes mes anciennes photos et une fois ma fille elle m'a dit un truc comme ça elle m'a dit tu sais maman avant on aurait dit que tu étais morte elle m'a dit une fois en regardant mes photos elle dit tu étais vraiment elle dit franchement tu étais beaucoup mieux maintenant et quand elle me disait ça en fait j'étais toute chauve j'avais plus de cheveux elle me disait t'es tellement plus rigolote maintenant et ah ouais et eux ils s'en rendent compte en fait nos enfants dans tout ce que tu es mal ils voient tout en fait ils ressentent tout et même s'ils ne sont pas capables forcément de mettre des mots même s'ils sont petits ils ressentent en fait si on est bien ou pas et c'est pour ça et plus ils vous voient vous réaliser alors même si votre métier vous oblige peut-être à partir de temps en temps à vous éloigner à voyager et tout s'ils vous voient épanouis et heureuses dans votre vie en fait c'est le meilleur exemple que vous pouvez leur montrer et voilà c'est c'est ça que j'ai appris ouais on croit souvent et pour le coup à tester mais souvent moi ce que j'observe c'est que c'est à tort qu'il faut faire plein de choses pour nos proches pour leur prouver qu'on les aime et qu'on tient à eux mais à un moment donné quand on va faire sous la contrainte en soupirant tout le temps parce qu'on est épuisé parce que finalement on n'a plus de patience que ça nous agace même si on ne dit pas les enfants nos proches ils le ressentent ils le voient bien qu'on n'est pas bien qu'on est agacé qu'on est impatiente et on va se forcer à faire oui mais je dois être là et tout et des fois il vaut mieux être là moins souvent mais dans une belle qualité parce qu'on est allé se nourrir comme tu dis on a pris soin de soi on a fait un déplacement professionnel qui nous plaît parce qu'on sait qu'on va rencontrer plein d'autres collègues on va faire un séminaire qui va être intéressant on va revenir booster ou on va boire un café avec une amie on va déjeuner au lieu de prendre les enfants le midi non les laisse à la cantine on va déjeuner avec une amie le soir ils vont avoir une maman détendue souriante et ils vont le sentir ils vont le sentir donc vraiment prendre soin de soi en premier c'est un magnifique conseil et bravo du coup pour avoir su transcender cette épreuve douloureuse et c'est vrai que les mots de ta fille ils sont très touchants et je pense que c'est une belle belle récompense pour toi de recevoir ça et qu'elle est heureuse de te le dire les enfants sont nos meilleurs coachs en fait c'est ça c'est nos miroirs c'est nos petits comment dire c'est nos petits tu sais nos petits anges qui disent est-ce que t'es vraiment sûr nos petits diables nos petits diablotés à nos petits anges ils savent bien aller dire la petite chose qui va faire du style maman tu me dis de ne pas crier mais toi pourquoi tu cries c'est ça maman tu me dis de me taire mais tu cries ok je reçois c'est ça voilà je ne suis pas parfaite je ne suis pas parfaite je n'ai pas besoin non c'est pas ça qu'ils attendent de nous on arrive peut-être vers la fin de cette interview parce que tu aurais envie en conclusion vraiment voilà partager à celles qui nous écoutent voilà soit en direct faites-nous un petit coucou puis si vous êtes en replay dites-nous ce que vous avez retenu quelle est la chose ou peut-être un deux éléments qui vous ont interpellé dans ce partage et puis écrivez-nous dans les commentaires donc Odile qu'est-ce que il y aurait toi une chose vraiment importante à transmettre ou voilà ou ma maman qui travaille qui se sente dépassée qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire bah vraiment d'oser s'écouter et que s'il y a quelque chose qui tiraille si dans leur vie elles trouvent qu'il y a un truc qui cloche que ça va pas et que malgré tous les efforts qu'elles font elles sont pas heureuses elles sont pas profondément heureuses elles sentent qu'il y a un vide un manque qu'elles se sentent seules aussi moi je me suis pendant longtemps je me suis sentie vraiment très seule et pourtant j'étais entrée j'avais toujours j'avais ma famille j'avais beaucoup d'amis j'avais une vie très riche en contact dans mon métier et pourtant je me sentais seule il y a des moments vraiment c'est pas normal en fait de ressentir ça c'est peut-être que justement on donne beaucoup et qu'on s'occupe pas assez de se nourrir soi et ouais c'est ça et notre famille nos enfants ils ont pas forcément besoin qu'on soit toujours dans le don mais aussi ils ont besoin de nous sentir sentir que leurs leurs parents sont heureux sont pleinement heureux aussi en dehors d'eux ça ouais c'est comme je disais c'est le plus beau des exemples qu'on peut leur montrer pour leur vie d'adultes et et puis de pas se juger parce que voilà on a tous notre vie à nous de famille d'équilibre qui nous est propre et on peut aussi ne pas être d'accord avec son conjoint c'est ça aussi il faut apprendre aussi à concilier parce qu'on n'a pas la même vision mais c'est possible on peut arriver vraiment à trouver un équilibre et son équilibre à soi et de pas s'occuper de ce que font les autres on est vraiment de ouais d'apprendre à s'écouter comme tu disais de ne pas rester seul donc quand on se sent seul alors qu'on est au milieu des personnes c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri donc d'aller voir là dans ces interviews il y a des chemins qui vous sont proposés il y a aussi des groupes que vous pouvez rejoindre et pourquoi pas vous faire accompagner aussi par un professionnel un thérapeute un coach parce que peut-être votre entourage n'est pas la meilleure oreille à qui vous pouvez confier confier du coup vos difficultés donc prendre quelqu'un de neutre aussi pour vous accompagner ça peut être une piste oui parce que moi j'ai trouvé beaucoup de soutien que ce soit dans des groupes mais aussi dans des coachs je me suis fait accompagner en fait parce que moi je tournais en rond donc oui je me suis fait accompagner pour ça oui c'est ça parce que quand on est pris justement dans ce quotidien on a du mal à prendre ce recul on a du mal surtout de ne pas culpabiliser parce qu'on on ne voit pas d'issue et on a besoin d'aller chercher justement des façons de faire différente au point d'autres personnes oui c'est que Virginie qui était avec nous voilà qui nous laisse mes très chouettes partages merci Virginie d'avoir été là en direct avec nous voilà comme je vous disais laissez-nous vos commentaires dessous si vous êtes en replay aussi voilà notez en commentaire qu'est-ce que vous retenez de ce partage avec Odile puis si vous souhaitez aller plus loin pour mieux équilibrer vie pro et vie perso vous pouvez également télécharger mon guide mon ebook offert 5 clés pour réinventer votre équilibre de vie je vous mettrai le lien également en commentaire merci beaucoup Odile d'avoir été présente avec moi aujourd'hui pour nous partager tes secrets de maman altive je te souhaite le meilleur pour la suite et je sais qu'on va continuer à se suivre merci à tous ceux qui nous ont écoutés passez une très bonne journée et prenez soin de vous merci à tous